Bonjour, je suis Josephine Cardona, j'aurais dû participer à la 17ème édition du Festival Lettres du Monde. Alors on me demande un livre pour imaginer un nouveau monde. J'ai réfléchi à la question, j'aurais voulu trouver une fiction, j'aurais voulu trouver un roman au fond qui puisse nous aider à imaginer ce nouveau monde et je n'en ai pas trouvé. Parce qu'en fait les fictions en général sont construites sur le déséquilibre et non pas sur quelque chose qui forcément va vers un équilibre, mais au contraire elles sont plutôt là pour exprimer, pour constater les dysfonctions souvent. En tout cas ce mouvement de déséquilibre équilibre fait partie de la plupart des romans, c'est ce qui me plaît d'ailleurs, c'est ce qui me plaît à écrire. Au fond les romans seraient un support, une sorte de, on relèverait les incohérences, les dysfonctions, les problématiques pour pouvoir essayer de les résoudre et d'imaginer autre chose. Mais un roman qui nous proposerait un nouveau monde, il est difficilement envisageable en fait. J'ai par contre un livre, je ne sais pas si on peut l'appeler un livre de philosophie, mais en tout cas de philologie ça sans doute, c'est un livre de Michel Onfray qui s'appelle sagesse. Et en fait il réhabilite les philosophes romains par rapport aux philosophes greffes qui seraient plus dans un discours, alors que le philosophe romain serait plus dans l'application du discours. Et je pense que dans ce livre il y a beaucoup de figures qui nous proposent ce fameux contrat éthique qui est cher à Michel Onfray, que ce soit en amour, en amitié, en politique. Et surtout il y a cette idée de mettre en pratique nos éventuels idéaux, ou en tout cas notre vision du monde, d'en faire quelque chose qui se traduise par du concret. Et je pense qu'une des choses dont on a besoin aujourd'hui c'est d'une certaine franchise de savoir qui fait quoi, qui avance quoi comme idée, comme concept. Et à partir de là on pourrait se situer, alors que j'ai l'impression qu'on est dans un monde du double triple discours où rien n'est absolument clair et vraiment défini, où beaucoup de choses changent en cours de route, où le contrat justement éthique n'est pas posé et va se modifier au fur et à mesure. Donc je pense que dans ce livre il y a des belles pistes parce que je crois pas beaucoup au groupe mais je crois beaucoup à l'individu. Donc je pense que là-dedans il y a des choses à prendre, il y a des choses intéressantes. Cette revisitation des philosophes dits romains nous serait à mon avis assez utile. Donc ce livre est Sagesse Denis chez mon frère. Sagesse